Créée en 1970, l'Organisation internationale de la francophonie donne corps à une solidarité active entre 88 États et gouvernements membres, dont 27 observateurs. Elle est présente sur les cinq continents, où la langue française s'imbrique dans une mosaïque de langues et de cultures. L'Observatoire de la langue française de l'OIF recueille des données sur le terrain, les analyse et les restitue tous les quatre ans à travers le rapport « La langue française dans le monde ». Il répond ainsi aux questions suivantes. Qui parle le français ? Qui apprend le français ? Quels sont les usages de la langue ? Comment pèsent-ils dans l'économie, le numérique et les médias ? L'analyse des données collectées pour 2018 a permis de dresser un état des lieux. Avec 300 millions de locuteurs, dont 235 millions qui l'utilisent quotidiennement, la langue française est en progression de près de 10% depuis 2014. Elle est la cinquième langue la plus parlée au monde après le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Elle est langue officielle dans 32 États et gouvernements. Le français est parlé dans le monde entier. C'est également la langue officielle des Jeux olympiques, dont toutes les annonces sont aussi faites en français. 59% des locuteurs quotidiens de français se trouvent désormais sur le continent africain. L'espace francophone bénéficie de la dynamique démographique de ce continent. La langue française est enseignée dans tous les pays du monde en tant que langue étrangère au sein des systèmes éducatifs des pays, du réseau des instituts français et alliances françaises, des centres de langue, des départements de français des universités. Avec un nombre d'apprenants en progression constante, cela fait d'elle la deuxième langue étrangère la plus apprise au monde par plus de 50 millions de personnes. Le français est vecteur de l'alphabétisation, de l'instruction et de la formation de plus de 80 millions d'individus pour lesquels il est première ou seconde langue de socialisation sur 36 pays et territoires. En Afrique, la place du français arrive toujours au moins en deuxième position et parfois même avant les langues nationales. Les plus jeunes générations intensifient leur usage du français. Des formes variées issues de la langue française ou la combinant avec d'autres langues se développent. Elle représente avec la question de la qualité de l'éducation l'une des clés de l'avenir de la francophonie. Entre 80% et 100% des francophones d'Afrique et du monde arabe souhaitent transmettre la langue française aux futures générations. De l'avis de ces locuteurs quotidiens, le français est la langue de l'école, utile pour travailler, pour les affaires et elle n'est pas réservée aux intellectuels. Hors des pays francophones, la capacité à parler le français est un atout dans le recrutement des entreprises. Dans des domaines tels que les relations commerciales, les organisations internationales, l'hôtellerie et le tourisme. La maîtrise du français ouvre l'accès à des projets de mobilité internationales, notamment pour poursuivre ses études supérieures dans un des pays de ce grand espace francophone. Avec 1,2 milliard d'habitants, la francophonie rassemble 16% de la population mondiale et produit 16,5% de la richesse mondiale. Pour les pays d'usage quotidien du français, le partage de cette langue dope leurs échanges économiques, notamment pour les produits culturels. Le français rayonne à travers les médias et le nombre de distributeurs de contenus francophones ne cesse de croître. C'est une langue très présente dans les médias internationaux. Quatrième langue de l'Internet après l'anglais, le chinois et l'espagnol, le français trouve sur la toile une véritable caisse de résonance. Aujourd'hui 300 millions, en 2070, 747 millions. Ensemble, faisons rayonner la langue française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada